Sur son compte Instagram, samedi 27 janvier 2024, Valérie Trierweiler a fait une grande annonce concernant son avenir professionnel. C'était il y a dix ans déjà S.I.S.T. une histoire qui avait fait grand bruit à l'époque. Après plusieurs années de vie commune, en 2014, Valérie Trierweiler mettait fin à sa relation avec François Hollande. En cause, la relation extra-conjugale de l'ancien président de la République avec Julie Gaillet dont il partage encore aujourd'hui le quotidien. Blessée et exposée publiquement, Valérie Trierweiler avait, on se souvient, riposté en publiant un livre s'intitulant « Merci pour ce moment », dans lequel elle revenait sur l'infidélité de son compagnon. Depuis, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts et l'ex-première dame a tourné la page Hollande. L'ancienne journaliste avait même rouvert son cœur à Romain Magellan, qu'elle a rencontré lors d'un événement caritatif. Si le rugbyman a 8 ans de moins que Valérie Trierweiler, cela ne les a pas empêchés de vivre une belle histoire d'amour. Hélas, le couple s'est séparé il y a un an, « Je suis célibataire », avait été lancé sur RTL au micro des grosses têtes en février 2023. Ma relation avec François Hollande m'avait obligée à me mettre en retrait si l'ancienne première dame vit bien son célibat et ne semble pas avoir retrouvé l'amour pour l'instant, elle se concentre sur sa vie professionnelle. Longtemps journaliste politique, elle avait cessé son activité à cause de sa relation avec l'ex-président de la République. Mais la quincagénaire est désormais prête à revenir sur le devant de la scène. Samedi 27 janvier 2024, elle a annoncé sur son compte Instagram reprendre son métier de journaliste, « Et oui je reprends du service, j'avais interrompu mes émissions politiques alors sur Direct 8 en 2010 si ma mémoire est bonne. J'avais commencé en 2005. Ma relation avec François Hollande m'avait obligée à me mettre en retrait de la politique. Disant que tout cela est terminé. Mais le virus de la politique et du journalisme sont toujours là. Valérie Trier-Veyler a ainsi confirmé qu'elle sera chaque mois dans l'émission Hexagone, diffusée sur Hémicycle Télévision, et dans laquelle elle se livrera à des interviews politiques. Son premier interlocuteur, Alain Juppé. Diaporama voir les photos de Valérie Trier-Veyler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada